Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis tombé sur une vidéo de monsieur 800 idées par seconde. Je vous assure, ça m'a tellement soulagé au point que j'ai décidé de partager ça. Et j'invite surtout, parce que ce sont les gens qui subissent ça au quotidien, j'invite les influenceurs et les influenceuses à écouter attentivement cette vidéo. Mais en particulier, deux influenceuses. Rosine Gemning, l'artiste Rosine Gemning, qu'elle a subi un shock tout récemment, elle pleurait partout sur la toile. Ma chérie, regardez cette vidéo. J'invite également la camerounaise qui est devenue ivoirienne à regarder cette vidéo, Diana Boulis. Nous allons regarder ensemble cette vidéo qui est très riche. Je dis encore, merci infiniment au docteur Claudel Nubissi. Écoutons. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. Comment faire face aux critiques ? Les critiques peuvent détruire une vie. Les critiques peuvent vous pousser à plonger dans la dépression. Il existe plusieurs personnes qui ont abandonné des projets à cause des critiques. Il y a des personnes qui ont fui leur pays pour aller dans d'autres pays du fait des critiques. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à s'exprimer. Il y a des personnes qui ont abandonné Internet, abandonné les réseaux sociaux à cause des critiques. Il y a des personnes qui ne veulent même pas se lancer, qui ne veulent pas communiquer sur ce qu'elles font, qui ne veulent pas exprimer leur talent parce qu'elles ont peur d'être critiquées. Et dans cette vidéo, je vais donc apporter des solutions et aider ces différentes personnes-là à pouvoir pallier à ces difficultés. Si on doit observer dans l'environnement que je suis certainement l'une des personnes les plus critiquées, l'une des personnes ayant bouffé le plus de tontines, je me fais même appeler le président des tontines en Afrique parce que j'ai déjà tellement bouffé les tontines au point où les tontines m'ont nommé président de l'association des tontines. Mais cette fois dans le cadre des tontines qui s'assimilent à des critiques. Parce qu'au Cameroun, bouffer la tontine signifie être critiqué par une masse importante de personnes liées à un élément qui s'est produit ou alors à un événement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager de façon exclusive les astuces que j'utilise pour pouvoir pallier de façon simple et de façon efficace aux critiques. Première chose qu'on devait retenir, c'est le fait qu'une critique, c'est une opinion. C'est très important à comprendre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que supposons que je poste cette vidéo et quelqu'un écrit en commentaire « Dis donc, fiche le camp, tu bavardes trop ! » C'est un exemple de critique. Ou quelqu'un écrit « Dis donc, tu racontes des bêtises, tout ce que tu dis là, ça ne s'est à rien. » Ou quelqu'un écrit « Vraiment, Internet est devenu un endroit où des idiots se pavanent à longueur de journée et racontent leur vie. Des histoires qui ne sont même pas vérifiées. Allez travailler. » Voilà un exemple de critique. La première chose qu'il faut retenir, c'est le fait que... Eh bien, Franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de Bofussam, j'ai nommé Fabrice Singh et son équipe. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats dont je vais citer. L'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la maïtude de Bofussam. L'orphelinat Global Frontier, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement de déplacer la guerre dans le noso. Donc, nous irons là-bas faire des dons de 30 septembre et la fondation fait d'or. Donc, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas, me contacter personnellement. Ognimoui s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financier. Si quelqu'un a les dons, peut-être matériels, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. La première chose qu'il faut retenir, c'est le fait que cette critique, c'est une opinion. Une opinion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le point de vue de quelqu'un. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un point de vue, ça se construit dans le temps. Parce que le point de vue prend en considération trois éléments. Le premier élément, c'est le patrimoine génétique. Parce que quand on naît, on naît avec un patrimoine génétique qui provient de nos parents, eux aussi qui l'avaient, de leurs parents, et ainsi de suite. Il y a des comportements et des attitudes qui se transmettent génétiquement. Et ce patrimoine génétique nous donne un point de vue sur la vie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. En fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, on a une vision de la vie qui est particulière. Et cette vision nous donne un point de vue qui est particulier lui aussi. Et le troisième élément, ce sont nos connaissances qui peuvent découler de l'école, qui peuvent découler de la rue, qui peuvent découler des personnes qu'on a rencontrées, qui peuvent découler de nos expériences, qui nous donnent aussi un angle de vue. Donc, notre patrimoine génétique, nos connaissances et l'environnement dans lequel nous avons grandi, c'est ça qui façonne notre point de vue. Ce sont ces trois facteurs-là qui vont donc façonner progressivement notre point de vue par rapport à tout événement qui se produit dans notre environnement. Ce qui fait que quand Claudel va publier cette vidéo, quelqu'un qui vient dire en commentaire, « Dis donc, fiche le camp, tu es un idiot ! » Il faut comprendre que c'est son opinion. Et son opinion découle de trois éléments. Ça découle de son patrimoine génétique, ça découle de l'environnement dans lequel il a grandi, et ça découle de ses connaissances, ça découle de ses compétences, ça découle de son aptitude, ça découle même parfois de la situation qu'il vit, ou de la situation qu'il a vécu. Ça découle de ses frustrations, ça découle de ses émotions, ça découle de sa famille, de ses ancêtres. En fait, son opinion, c'est lui. Ce n'est pas toi. Ça veut dire que quelqu'un qui vient en commentaire dit, « Claudel, c'est un idiot ! » Ce qu'il dit, ça représente lui-même. Ça ne représente pas Claudel. Il n'est pas en train de parler de Claudel. Il n'est pas en train de parler de Christian. Il n'est pas en train de parler de Séraphine. Il est en train de parler de lui-même. Parce que votre vidéo a suscité en lui un souvenir, un sentiment, une situation, une émotion, ou toute autre chose qui le pousse à replonger dans sa situation lui-même. C'est pour ça qu'il exprime cette opinion sous forme d'une critique. C'est pour ça que je dis toujours que n'entrez pas dans le discours de la critique positive, la critique constructive, la critique... Non ! Une critique, qu'importe sa nature, est une opinion. Qu'elle soit positive, négative, constructive, tout ce que vous voulez, c'est une opinion. Et tant que vous ne comprenez pas qu'une critique, c'est une opinion, vous allez sombrer dans la dépression inutilement. Parce que quelqu'un qui vient dire en commentaire, dis donc fiche le camp avec tes vidéos à la con. Peut-être c'est quelqu'un qui est au chômage. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a même pas assez de data pour pouvoir suivre ma vidéo jusqu'au bout. Peut-être c'est quelqu'un qui est gêné du fait que tu as trop de visibilité, alors que lui il n'en a pas. Il estime avoir plus de compétences que toi, dont mériter plus que ce que tu as. Donc il est en train d'exprimer son opinion. En réalité, ce n'est même pas à toi qu'il s'adresse. Il s'adresse à lui-même. Son commentaire, c'est une extension. C'est un peu comme un arbre. Ici, il y a des arbres un peu partout. Vous voyez cet arbre-ci ? Cet arbre a des branches. Son commentaire, c'est comme les branches de l'arbre. Si vous venez couper juste une branche de l'arbre, en fait, vous n'avez rien à faire. Parce que ces branches-là sont nourries par le tronc. Le tronc lui-même est nourri par les racines qui sont profondément ancrées dans le sol. Et ce sol-là, donc, c'est le patrimoine génétique de la personne. C'est l'environnement dans lequel il a grandi. Et ce sont ses connaissances. Donc, même si vous coupez les branches n'importe comment, vous allez toujours avoir de nouvelles branches qui vont sortir avec les mêmes caractéristiques, qui vont produire les mêmes fruits. Ici, c'est un arbre fruitier, ainsi de suite. Parce que les racines sont les mêmes. Ne tombez pas dans la dépression. Ou alors, ne vous cassez pas la tête parce que quelqu'un vous a dit que vous êtes un idiot. Tu ne vaux rien. Tu racontes des bêtises. Non, la personne est en train de parler d'elle-même. Elle ne parle pas en réalité de vous. Pourquoi ça devrait être quelque chose d'étonnant ? Donc, moi, parfois, ça m'étonne quand quelqu'un vient dire « Vraiment, Claudel, c'est vrai que je ne suis pas souvent d'accord avec toi. Mais au moins, aujourd'hui, je suis d'accord. » Mais en fait, c'est l'expression de la bêtise. Mais pourquoi tu veux être d'accord avec moi sur tout ? On n'a pas le même patrimoine, mon frère. On n'a pas les mêmes parents. On n'a pas les mêmes ancêtres. On n'a pas vécu dans le même environnement. On n'a pas lu leur de la même façon. On n'a pas les mêmes connaissances. Mais pourquoi est-ce que tu t'attends à ce qu'on ait le même point de vue sur tout ? Ce n'est pas possible. Vous comprenez dans la compréhension ? Putain de merde ! Non, le monsieur-ci... Voilà la raison pour laquelle je vous dis chaque jour, les amis. Ils sont comme ça d'eux. Que j'écoute en longueur de journée. Le docteur Claudel Nubici et monsieur Philippe Simon. Quand j'écoute les deux grands frères-ci, je sors toujours dans leur vidéo avec quelque chose de plus dans ma vie. Ça veut dire que j'ai écouté cette vidéo 5 fois avant de partager avec vous. Parce que c'est une vidéo qui est très riche. Vous voyez des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux comme ça. On ne connaît pas les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Ils viennent verser leurs frustrations en commentaire sur les publications des gens. Et si tu n'es pas fort, si tu n'as pas un cœur du lion, tu vas lâcher, tu vas abandonner. Quand je prends par exemple l'exemple sur mes deux soeurs que j'ai citées au début là, nous avons vu Gemini Rosine pleurer sur Internet. Tout ça à cause des commentaires. Oui, Diana Boulie a abandonné carrément le Cameroun. Je suis allé en Côte d'Ivoire à cause des commentaires. Tout simplement parce qu'elle n'était pas la hauteur des crédits. Pourtant, les gens expriment juste leur... Ce qu'ils vivent dans leur vie. Leur frustration. Ah les amis, j'espère que vous avez compris. Restez fort. Parce que les commentaires là, chacun vient mettre les commentaires en fonction de sa condition de vie, de son entourage. C'est tout simplement ce que j'ai retenu. Donc prochainement là, vous commentez là. Donc quelqu'un vient de dire nul. C'est-à-dire que c'est la personne en fait qui est nul. Ce n'est pas toi lambda. Ce n'est pas toi qui fais des vidéos. Ce ne sont pas tes contenus qui sont nuls. Mais c'est la personne qui met nul là. Qui est vraiment nul. C'est ce que je retiens. Et c'est free. Merci de partager la vidéo. C'était le Général Franco, je vous l'offre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501